Je vous salue au nom de Jésus, nous allons encore prier. Notre Dieu, nous voulons te saluer, te remercier, te bénir, te lever, te glorifier. Parce que tu es digne de louanges. Que la gloire soit pour toi Seigneur. Merci notre Dieu. Tu nous as réconciliés à toi par ton fils Jésus. Il a été mis à mort sur la croix, mais il a vaincu la mort, il est sorti d'entre les morts. Il a prononcé une phrase que personne n'avait jamais dite. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés du séjour des morts. Jésus règne encore. Viens régner. Règne. Règne. Christ règne. Règne encore Seigneur. Règne. Que ton esprit nous inonde et que tu nous enseignes ta parole. Au nom de Jésus Christ. Amen. Merci au pasteur Yara Patrice pour l'invitation. Et merci à toute l'église. Je m'appelle Moussar Kone. Je suis marié, j'ai sept enfants. Comme je disais au premier culte, mon grand-père, il avait 40. Je suis le fils d'un imam, le petit-fils d'un imam, et moi-même j'ai été imam. Mais aujourd'hui, bon, je ne suis pas dans une mosquée ici. Ce matin, je vous parlais du thème que le Seigneur a mis sur mon cœur. Par le Saint-Esprit, je marque les générations. Par le Saint-Esprit, je marque les générations. Par le Saint-Esprit, je marque les générations. Marquer les générations, c'est vraiment marquer plusieurs générations, transcender les générations par des actes que nous allons poser à la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui a marqué sa génération comme Hitler, mais de la mauvaise manière. Nous, nous marquons nos générations par l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est écrit, par le Saint-Esprit, je marque les générations. Je peux marquer les générations. Tu peux marquer la génération. Et nous pouvons marquer les générations de la manière dont Dieu veut. Jésus, il envoyait ses disciples deux à deux, partout où ils devaient aller, et il les envoyait. Et il faisait ce que lui, il devait faire. Nous avons la possibilité de marquer les générations. Bon, notre premier texte ici, c'est dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, c'est la première du Jawa. Parce qu'elle est doctrinale. Les actes des apôtres, les évangiles, c'est un peu des narrations. Ici, nous sommes en pleine doctrine. Le chapitre 8, il est bien. Il commence par, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et puis, il se termine par, qui nous séparera de l'amour de Christ. C'est un chapitre vraiment fort. Et Romains 8, verset 1. Il n'y a donc, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je sais que vous connaissez le verset, vous avez entendu. Mais peut-être même que c'est devenu routinier pour quelqu'un. C'est ce qui n'est pas normal. Il faut te mettre à jour. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu dit, par le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, qu'il n'y a donc, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a une version qui dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en relation avec Christ. Ce matin, es-tu en relation avec Christ? As-tu une bonne relation avec Jésus? Est-ce que tu as une relation avec Jésus? C'est ça le point central dans ce verset-là. As-tu une bonne relation avec Christ? Est-ce que tes relations sont bonnes avec Jésus? Il faut réfléchir, il faut voir. Bonne relation avec Christ. Ceux qui ont de bonnes relations avec Christ sont exempts de condamnation. Jésus dit, il n'y a plus, et Paul nous a écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais dans ce verset, c'est le mot maintenant. Je l'ai vu dans le grec. Maintenant, ça veut dire, en ce moment, en ce moment, pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce même mot maintenant, il dit jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le même mot grec dit désormais. Désormais, pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le même mot grec dit présentement. Présentement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce même mot grec dit véritablement, véritablement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le même mot dit sûrement. Sûrement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce même mot grec dit certainement. Certainement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce même mot dit sur le champ. Sur le champ, il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tout de suite, le même mot dit, tout de suite, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Es-tu un Christ? As-tu des relations avec lui? En ce moment, il n'y a pas de condamnation pour toi. C'est ça qui m'a amené à le suivre. Parce qu'il a eu la possibilité de m'exenter de toute condamnation. Ma vie, je suivais la religion, j'étais musulman, mais mon âme n'était pas sûre d'aller au paradis. Mais une telle parole, Jésus enlève toute condamnation. Et ça, c'est quelque chose qui ne servit que dans le corps de Christ. Toutes les religions, aucune religion ne peut dire ça. Mais nous, en tant que chrétiens, la Bible nous confirme cela. Parce que nous sommes des disciples de Jésus, il n'y a pas de condamnation pour nous. As-tu une bonne relation avec Jésus-Christ? Marches-tu dans la transparence avec lui? Vies-tu comme il veut? C'est 1 Pierre 3.15 qui dit Sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, contre quiconque demandera raison de l'espérance qui est en vous. Tu n'as pas besoin de dire je suis chrétien, je suis chrétien. C'est quelqu'un qui t'observe. Et qui dit, mais comment ça fait que tu vis de cette manière-là? Quel est ton secret? Parce que tu sanctifies le Saint dans ton cœur. Et ta vie est un témoignage pour Christ. C'est la manière-là qu'on peut le sanctifier. As-tu une bonne relation avec Jésus? Maintenant, c'est l'autre question que je pose. Pourquoi donc Jésus nous enlève la condamnation? Pourquoi il ferme les portes de l'enfer pour nous? Pourquoi il ouvre la porte du paradis pour nous? Pour quelles raisons? Ce n'est pas seulement pour que nous allions nous reposer là-bas. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas seulement pour que nous puissions vivre pour nous-mêmes. Non! Jésus veut que tu vives pour marquer les générations. C'est pourquoi il ferme la porte de l'enfer et il ouvre la porte du paradis pour toi. Il te donne la joie, la paix, la sérénité, la tranquillité par le Saint-Esprit afin que tu marques les générations. Tu marques les générations. Les actes que tu poses transcendent les générations. Tel est le but du Seigneur pour nous. Et nous pouvons le faire parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous devons le faire parce que nous allons le faire. Il n'y a que ça à faire. Pour moi, je disais au premier culte que mon père qui m'enseignait le Coran, il a dit qu'on était trois enfants. J'étais le plus petit. Les deux sont, tous les deux partis. Le frère, lui, il avait connu le Seigneur huit ans après. Il est parti chez le Seigneur. Mais la grande soeur, il est parti sans connaître le Seigneur. Il disait, toi, tu vas laver leurs uniformes, tu vas leur laisser le temps d'étudier. Et d'avoir une position sociale. Après quoi ? Ils vont s'occuper de toi, mais toi, tu vas lire le Coran, tu vas être un imam comme moi. Mais, à l'âge de 35 ans, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai compris que ma limite ne pouvait être que le ciel. Que je pouvais tout faire. Quand je suis entré en 90 dans un studio baptiste, à Marco-Hiri, c'est un quartier de Cheneur là-bas, quand j'arrivais, il y a un technicien du studio qui m'a dit, mais, ah, jeune homme, je lui ai dit, j'avais mes baskets poussiéreuses, parce que sous le soleil, j'avais marché. Il dit, tu veux faire quoi ? J'ai une histoire à raconter. Quelle histoire, toi, tu peux raconter ? Je me disais, j'ai commencé à témoigner, juste après ma conversion, quelques jours, deux, trois jours après, j'étais dans la rue, et ça a tourné vraiment mal. Physiquement, j'étais, voilà. Mais je me suis dit, il faut que je laisse quelque chose pour quelqu'un, après. C'est pour ça que j'étais dans le studio, mais Dieu a fait grâce. Ma vie, aujourd'hui, j'ai 68 ans. Et cette bonne nouvelle, ce message s'est éparpillé un peu partout dans le monde, pour marquer les générations. Tu peux en faire autant. Tu peux en faire autant. Donc, la raison pour laquelle Jésus a fermé l'enfer, il n'y a pas de condamnation pour toi. Ici, Paul est dans une cour de justice. Il s'immile une cour de justice. Et il met l'être humain, celui qui a donné sa vie à Jésus, il le met dans le box des accusés. Et puis il dit à l'audience, à toute la foule, qui peut le condamner ? L'accusé qui est là, qui peut le condamner ? Christ l'a justifié. Qui parmi vous peut le condamner ? Alors, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, je veux dire, comment nous pouvons marquer les générations ? Il faut prendre Esaïe 10, verset 27. Déjà dans l'ancienne alliance, on va un peu se promener. Bon, le verset 27, je vais lire le verset 26. L'éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de-dessus ton épaule et son joug de-dessus ton cou. Et la Grèce fera éclater le joug. C'est un verset que les jeunes prêchers au pays, ils aiment beaucoup. Mais dans le contexte, c'est Israël qui a été désobéissant envers Dieu. Et les Syriens ont été l'instrument de punition de Dieu. Ils ont commencé à punir Israël. Tellement que ils se plaisaient à punir Israël. Et à un moment donné, ils ont cru que c'était les forces ou les techniques militaires qui faisaient ça. Or que c'est Dieu qui avait livré Israël. au point où ils allaient vers Jérusalem, la ville du grand mort, la ville de la paix, de paix, pour pouvoir prendre Jérusalem avec fierté, avec vengeance et tout ça, orgueil. Alors Dieu les stoppe avec une autre nation. Les Assyriens sont venus les stopper. stopper les Syriens. Et puis, eux, ils ont commencé à servir Israël à leur tour. À frapper Israël. Donc, c'est d'eux que le Seigneur s'agit. Ici, le Seigneur donne une promesse de restauration. Par exemple, au verset 20, il dit en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de David, de Jacob, ce seront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuyeront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Alors, c'est ce que Dieu cherchait. Que le peuple puisse s'appuyer sur lui. Et c'est ainsi qu'il dit, il dit, bon, je vais enlever le joug. Mais c'est l'image. Il y a Darby qui dit, l'onction va faire éclater le joug. Dans le verset 27. Ici, la première chose qui peut nous aider à marquer notre génération, c'est l'onction du Dieu. C'est l'onction de cet esprit. Et l'image que je peux donner, c'est comme un veau qui se trouve asservi par un joug. Et le veau, au fur et à mesure du temps, il prend forme, il prend de la graisse jusqu'à ce qu'un jour, il soit fort pour que la graisse éclate le joug qui est sur lui. Ça, c'est le signe de ce que l'onction de Dieu peut faire. Tu peux souffrir, tu peux souffrir, tu peux souffrir, mais c'est, le veau là, c'est pas un coup que le joug a éclaté, ça a mis du temps. Ainsi, au travers de la souffrance, Dieu permet que tu manifestes une vie qui puisse édifier les autres. Parce qu'un jour, le joug va éclater. L'onction de Dieu vient et éclate ce joug là. En ce moment, tu as expérimenté beaucoup de choses que tu peux raconter pour pouvoir transcender les générations. Toutes les souffrances que nous vivons ne sont pas gratuites en tant qu'enfants de Dieu parce qu'il y a une fin à ça par le Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, ça va passer et puis on va raconter les témoignages qui vont toucher les gens et ainsi de suite. Ça va toucher, ça va toucher, ça va avancer. Je disais que il y avait une soeur en Christ à Benjerville, à Bidjan là-bas, elle aimait vraiment le Seigneur. Elle aime le Seigneur véritablement. Elle lit sa Bible, elle a une vie de prière, tout ça, mais elle a des petits bobos. Oh, j'ai mal ici, ça ne va pas cette situation. Elle vient voir le pasteur, elle vient me voir. Bon, on prie et puis ça va. Elle s'en va. Mais elle va revenir une semaine plus tard avec une situation outre, mais encore en se plaignant. Moi, cette fois-ci, je lui ai dit, bon, tu es venu là, monte dans la voiture. Papa, on s'en va. Tu es venu me voir, allons-y. On allait au marché, au marché de Benjerville. Vous savez, en Afrique, les marchés sont vraiment pleins. Il y a du monde. On va là-bas, on fait quoi ici ? Regarde cette femme-là, je lui dis, qui arrive là. Demande-lui si tu peux prier pour elle. Elle est allée. La dame avait besoin de prière. Quand elle a commencé à prier pour cette femme-là, le Saint-Esprit a touché la femme et elle commençait à pleurer, tout ça. Ça s'est bien passé. Alors, une autre. On était là-bas vers 9h le matin, 9h-10h le matin, on a fini à 14h. Les unes après les autres, elle priait et Dieu se manifestait. Elle priait, Dieu se manifestait. Elle n'a plus parlé de ses bobos. C'est fini. Mais imaginez-vous, elle prie pour cette femme-là, elle se manifeste, elle lui annonce Jésus. Et la femme est délivrée, elle a reçu Jésus. C'est une femme, elle peut avoir des enfants, elle va communiquer ce même Jésus-là. Et les petits-enfants vont communiquer. Dans les générations, le même message va passer. Et l'onction du Dieu va commencer. Mais il ne faut pas t'asseoir. La première des choses, c'est l'onction. Et j'ai même oublié d'ajouter, dans le premier culte, il y a aussi nos pensées. réaliser que Dieu a un investissement en nous qui peut nous permettre de marquer les générations. C'est ici, là. Pas les calculs. Non, pas les calculs. Pas les calculs. Il faut réaliser que tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, en toi tu peux. On va faire Genèse, on va prendre deux passages. Genèse chapitre 1 et Marc 16. Il y a une similitude dans ces deux passages de l'Ancien Testament et du Nouveau. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici, il y a l'Esprit et la parole qui marchent ensemble et Dieu y crée l'univers. Nous savons. Mais dans Marc 16, dans Marc 16, on a quelque chose de semblable. À partir du verset 15, il dit puis il leur dit, donc c'est Jésus qui parle à ses disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques brévages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dans le premier passage, Elohim, Dieu y crée l'univers par le Saint-Esprit qui attendait que la parole soit dite pendant qu'elle se mouvait sur le chaos. La parole est dite. Il y a une collaboration de la parole et de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a créé physiquement tout. Dans le second passage, Dieu fait de nous des personnes qui créent une nouvelle naissance, qui recréent l'homme qu'il a créé. Il dit va et va créer de nouvelles femmes, de nouveaux hommes, des personnes qui sont nées de nouveau. Des personnes qui sont nées de nouveau. Et puis, il donne son autorité à l'homme, aux disciples, pour lui dire celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il donne l'autorité à toi et à moi. Dieu délègue son autorité. Et puis, il nous donne la capacité de pouvoir changer la vie des gens. Ça, c'est quoi ? Quelqu'un qui accepte Jésus, sa vie change. Il peut faire beaucoup de choses. J'ai expliqué au premier dans le mot grec qui dit aller, aller, dans le grec, c'est poursuivre le chemin du voyage qui a commencé avec Dieu. Quand il dit aller, 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 bouge, ça veut dire que tu ne bouges pas seul. Tu poursuives le chemin qui a commencé avec Dieu. Jésus a le chemin qui veut poursuivre avec lui ce bon chemin. Ici, c'est fort parce que Dieu, il crée l'univers, le monde, il crée l'univers, toute sa création, il fait ça et puis, il dit à l'homme, vas-y, allons ensemble, poursuivons notre chemin, transformons, changeons le destin des générations, marquons les générations. Toute ma création, il met la création à la disposition de l'homme ou de la femme, va changer avec l'évangile. J'ai dit qu'en 2019, Dieu nous a fait la grâce, on a pu établir dix nouvelles assemblées. Et puis, à côté-là, il y avait une mission luthérienne qui était là, dans le nord, à la frontière avec la Guinée, vers le pays en Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit, comme vous n'êtes pas loin, viens annoncer la parole. Je suis allé avec eux. Je parlais de Jésus, je rendais mon témoignage, j'annonçais le Seigneur et puis, j'ai dit, Jésus peut t'emmener au ciel, donc il peut tout faire pour toi sur la terre. Et, il y a un vieux là, qui est venu, il a pris le micro de mon traducteur et lui dit, dis au pasteur, que moi, j'ai mon champ depuis deux ans qui n'a pas poussé. J'ai planté, j'ai sémé, ça n'a pas poussé. Cependant, ceux qui sont autour ont récolté plusieurs fois. Si bien que lui, on l'appelle celui dont le champ ne pousse pas. Dans le village, il dit, mais si je donne ma vie à ton Jésus là, est-ce qu'il peut faire pousser mon champ? J'ai dit, mais bien sûr. Il dit, non, attention, ce n'est pas qu'il va le faire pousser dans trois mois, mais ce soir là, on est 20 heures. Si je donne ma vie à Jésus, demain à 6 heures, on trouve que le champ a poussé, est-ce qu'il peut faire ça? Moi, je dis, mais oui. Alors, le missionnaire luthérien, il est venu à mon oreille, il dit, mais Moussa, tu exagères. Je suis exagé, quoi. il y a des gens qui te cassent la foi. Tu exagères. Je dis, ah, je n'ai rien dit. Et puis, je dis aussi à ce vieux là, au villageois, je dis, donc tu donnes ta vie, demain on va voir. Tu donnes ta vie à Jésus, tout le monde rien, le village, les gens rien. Et il a fait quand même. Il a accepté Jésus, il a parlé, confesse ses péchés, tout ça, il a répété avec moi. Et le soir, il était 22 heures, quand on mangeait avec les missionnaires là, le même monsieur, le même serviteur, il est venu me trouver, il dit, mais on a mis du temps pour avoir cette mission là ici, cinq années, pour ne pas nous gâter tout. Je dis, quoi ? Je dis, quoi ? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est l'évangile que j'ai prêché. Mais qu'est-ce que je... Je ne peux pas dire que Jésus ne peut pas faire quelque chose. Tout ce qu'il ne fait pas Jésus, c'est le péché qu'il ne fait pas. À part ça, il peut faire tout. Oui ? Il dit, mais quelle main ? Il n'y a pas de main ? Il n'y a pas de main, c'est le main là qui est dérangeant. Alors, je n'ai pas pu manger, je me suis levé, je suis allé dans ma chambre, mais quand j'étais dans ma chambre, j'étais chaud. Tout de suite, il sera 6 heures du matin. et je ne savais pas comment prier, mais j'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue jusqu'à 5 heures du matin. Et à 6 heures, j'entends frapper la porte. C'est le vieux là. Pasteur ! Allons au champ, on va voir. Ça chauffe, hein ? Si le chemin avec Jésus, c'est dur, hein ? On s'en va, tout le village est autour du champ. Et le maïs a poussé à ce niveau-là. Amen ! Ça a été quelque chose qui a amené ce village vers Jésus. Il faut qu'on marque les générations. Nous devons le faire. L'évangile, c'est ça. Par l'évangile, nous pouvons marquer les générations. L'autre chose que, l'autre élément que nous allons voir, prenons Exode 2. Exode 3, pardon, versets 12 et 13. Et là, vraiment, il faut évangéliser. Si tu n'évangélises pas. Tu ne marques pas les générations. Il y a plusieurs manières, mais vraiment ça, Dieu s'aimait avec toi. Exode 3, versets 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos peurs m'envoie vers vous. Mais il me dit, s'il me demande, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Et il ajoutera, c'est ainsi que tu me répondras. Tu répondras aux enfants d'Israël. Et celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. C'est devant le buisson ardent. Alors, moi, il dit, je suis celui qui suit. Donc, par ton appel, par ton ministère, tu peux marquer les générations. C'est parce que j'ai été appelé par Dieu, il y a 33 ans, que je suis là devant vous. Sinon, vous n'avez pas besoin de voir 1m64, c'est tout. Vous n'avez pas besoin. Mais par le ministère, tu peux marquer, par ton appel, tu peux marquer les générations. Alors, Dieu, il dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël que je suis celui qui suit. Je dis ici, au premier culte, que dans l'hébreu, biblique, Dieu n'est pas au présent. Il est au passé, au futur, parce que le présent, il le gère. Le présent est géré. Voilà, je suis là depuis, ce matin. Voilà, mais aussi, c'est ce que je fais qui compte. Donc, Dieu est le Dieu du passé et du futur. Il gère le présent. dans l'hébreu, c'est, c'est, je serai celui qui sera. Dieu est celui. Il dit, il entend de dire à Moïse, dans l'hébreu là, il entend de lui dire, va leur dire que, je serai celui qui sera, qui t'envoie. parce que Dieu n'est pas stagnant. Il est toujours en progrès. Il est toujours en train d'avancer. Je serai celui qui sera. Je suis, ah, c'est du bon français, juste, je suis là. Je serai celui qui sera. Je serai celui qui sera. Et quand il vient habiter en toi, tu seras celle qui sera. Tu seras celui qui sera. Tu ne restes pas à la même position. Tu n'auras pas le même statut. Aujourd'hui, on te voit ainsi. Demain, on te verra mieux. Et c'est comme ça que, moi, quand je suis fort de ces choses, je dis, non, il faut que je marque ma génération. Parce que je ne serai pas stagnant. Je ne serai pas dans une même position. Je dois avancer. Je ne recule pas. J'avance, j'avance, j'avance. Parce que celui qui sera est à moi. Donc, je serai celui qui sera. La Bible est tellement riche. Moi, j'ai décidé d'apprendre d'autres choses que le français. Parce que, je disais au premier couple que moi, je n'ai pas poursuivi des études, mais ce sont les études qui m'ont poursuivi. Mais quand tu as fait le CPE, trois semaines, et après, si tu peux parler l'anglais, si tu peux même, voilà un peu là. À 68 ans, je suis un apprenti, je suis un étudiant, j'apprends tous les jours, j'apprends tous les jours, j'apprends ensemble, l'hébreu, le grec, ensemble. et je renouvelle l'arabe. Parce que, je veux marquer les générations. On y va ! Je serai celui que je serai, tu seras celui que tu seras, il sera celui qui sera. On marque les générations, on avance. Il n'y a que le corps de Christ. Christ est moi pour ça. Ne te condamne pas d'une seule position, tu es là, les deux pieds dans une chaussure, non, il faut avancer. Il faut progresser, il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer. Je disais pour ça que, les deux plus petits enfants, je vois, les deux filles là, elles ont passé le bac à 14 ans, 14 ans. Et Norton, Kentucky University, elles sont les premières en toutes les matières. Tous les jours, elles ont dit. Mais c'est ça, c'est ça, ça commence par moi. Arrivé à mon niveau, la chaîne des imams s'est brisée, le Saint-Esprit est rentré, et moi, ma descendance, Marguerite. Le dernier passage qu'on va voir, c'est Matthieu 3, verset 11, pour découvrir que, pour marquer les générations, il faut le feu. Ah, il faut avoir du feu en toi, non, 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 non. Il faut avoir du feu en toi, non, non, non. Et, parce que, j'ai oublié, attends, Marc 3, verset 11. C'est Jean le baptise. Il dit, moi, je baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste, ici, il dit quelque chose. Je vous baptise d'eau. On a eu huit personnes qui sont baptisées hier soir. C'est très bien pour la rémission des péchés. C'est le commencement. Mais il faut aller plus loin. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Et si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu as le feu qui est là. Il faut le rallumer. Le Saint-Esprit vient avec le feu. Mais souvent, on est ignorant. Le Saint-Esprit vient avec le feu. C'est une conjonction d'esprit et de feu. Il y a une histoire qui me vient en tête, là. C'est que... Regardez la louange qu'on a eue, là, tout à l'heure. Depuis ce matin. Tu vois, moi, je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Je suis transporté là-haut. Tellement c'est bien. Je vous assure, c'est un feu qui est allumé dans l'église. Parce que, pourquoi je suis ça ? C'est arrivé à Benjaville. Tu sais, on sait, le produit pour nous, serviteurs de Dieu chrétien, c'est l'être humain. Comme Samson confectionne un produit comme portable. Ça, c'est Samson qui fait, etc. Mais nous, notre produit sur lequel Dieu nous a envoyé travailler, c'est les êtres humains. C'est l'âme de l'homme. Donc, on est juste en face de l'ennemi de nos âmes. Qu'est-ce qui s'est passé ce jeudi ? Ce jeudi, c'est mon jour de réception à l'église. Il y avait une jeune fille qui commençait avec Jésus qui m'a dit « Pasteur, je dois vous voir. » J'ai dit « C'est la jeudi. Elle arrive. » Jeudi, elle est arrivée. Et dans mon bureau, je commençais à prier. Je dis « Seigneur, cette jeune fille-là, elle n'a pas besoin de moi. Moi non plus, je n'ai besoin d'elle. Je n'ai pas besoin d'elle. Mais elle a besoin de toi, Jésus. Et moi, j'ai besoin de toi, Jésus. Viens donc, déracine ce qui doit l'être et plante ce qui doit l'être. Parce qu'en ce moment-là, la fille tombe de son siège. Il y a un mauvais esprit qui commence à parler à travers. Oh, c'est pour ça, c'est pour ça que je ne pouvais pas rentrer. Je ne pouvais pas rentrer. Je suis venu depuis le dimanche. Mais il y avait un feu qui se levait dans l'église. Il était au portail de l'église. Il y avait un feu. On a adoré le Seigneur. On a prié le Seigneur. On a prêché le Seigneur. Il y a le feu qui est là. Monsieur le démon ne peut pas rentrer. Il est stoppé devant la porte jusqu'au jeudi. Et même le jeudi, il y avait le feu toujours. Mais la fille qui venait était clopée. Elle avait un pied dans l'église. Elle avait un autre dehors dans le monde. Donc il dit à celle-là, j'ai quelque chose en elle. Il rentre en elle. Et il vient devant moi. L'Esprit a dit qu'il venait de l'Égypte où il a frappé quelqu'un d'hémiplégie. Que son maître l'a envoyé frapper. Donc ceux qui étaient chargés de nous attaquer, ma femme et moi, n'ont pas réussi. Parce qu'il y a le feu en nous. Donc on rappelle quelqu'un là-bas. Nous sommes fichés dans le royaume de ténèbres, mais nous, nous n'en sommes écrits dans le livre de vie. C'est là, c'est là que je dis, ah ! J'ai dit, maintenant sors, je ne veux plus d'attendre. Sors, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Il y a du feu là, ici dans cette église. Ça demeure. Et ça, après ça, regarde, ici, il y a beaucoup de théologiens. J'ai consulté beaucoup, j'ai plus d'une dizaine de bibles, les commentaires, tout ça, pendant, pour ce verset. Les théologiens ont dit beaucoup de choses. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit me conduit pour dire quelque chose dans ce verset-là. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptise du Saint-Esprit des feux. Il y a 15 ans, j'étais à l'église et il y a un pasteur qui venait me voir souvent, on partageait, on intercédait ensemble. Et ce pasteur est venu me voir ce jour-là avec sa femme. Je lui ai dit, mais ça fait quelque temps, on ne se voit pas. Il m'a dit, nous avons perdu notre fille de 14 ans. Je lui ai dit, ah, Yarko, mais nous allons au village parce que ma femme a reçu par révélation que la fille va ressusciter. Alors, on s'en va faire une excavation et puis on va prier pour que la fille ressuscite. Alors, je dis, ah, gloire à Dieu. Moi, je ne dis pas non. Ce qui est écrit, il y a eu des résiductions dans la Bible. Je ne commence pas par te dire non tout de suite. Allez, on va prier. On va remercier Dieu, on va prier. on commence à prier et le pasteur commence à prier en langue et moi aussi, ça me prend. Je prie en langue, on prie en langue et la dame, la femme du pasteur commence à prier en langue aussi. Donc, nous prions tous les trois, on prie en langue. On entend de prier. Et le Seigneur me dit, dis à la femme de cette terre parce que ce n'est pas la langue du ciel. Je dis, madame, arrêtez de prier parce que cette langue-là n'est pas la langue de Dieu, ça. Son mari dit, mais comment ? Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit avant moi. Je dis, madame, la langue que vous parlez, ce n'est pas la langue du ciel. La langue que vous parlez, ce n'est pas la langue du ciel. J'ai dit ça. J'étais directeur et finalement, elle a dit oui. j'ai hérité de la sorcellerie par mon grand-père depuis l'âge de trois ans. Donc là, elle était mariée avec le pasteur, ça faisait plus de vingt ans. Ça faisait vingt ans, environ vingt ans. Et, donc, c'est elle qui a prophétisé, qui a eu cette révélation. Une sorcière qui dit, l'enfant va ressusciter. Je dis, mais qui a tué l'enfant là ? Elle dit, c'est elle-même. Donc, elle n'est pas chrétienne. C'est pourquoi il y a l'esprit de sorcellerie en elle. Mais toi, tu as un enfant de Dieu, tu te dis au Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Il va te baptiser du Saint-Esprit. J'ai dit, le pasteur seul, ta femme, elle n'est pas convertie. Le pasteur était là, il regarde sa femme, il la regardait. Comme si c'était la première fois qu'il la voyait, mais ça fait vingt ans que vous vivez ensemble. J'ai dit, bon, ce n'est pas grave. Là, elle est là, là. On a prié pour elle, elle a été délivrée, elle a donné sa vie à Jésus, et puis c'est bon. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est Dieu qui vient en toi. Il te baptise, il te baptise de feu. Et donc, voyons, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le feu là, c'est quoi l'activité de feu ? Le feu, Dieu est un feu dévorant. Dieu même, il est le feu. Si le monstre, il a envoyé le feu. Et pendant qu'Israël allait dans le désert, c'était le feu la nuit, Dieu est un feu dévorant aussi contre tout ce qui se pose à toi. Quelqu'un se pose à toi. D'une manière occulte, Dieu est un feu dévorant contre lui. et des fois, le feu dévorant aussi sur toi-même parce que des fois, tu passes par le feu par des moments difficiles. Parmi nous, ce matin, il y a certains qui passent par des moments très difficiles. C'est le feu de Dieu aussi. Mais ce feu là, il dit, si tu traverses le feu, tu ne seras pas consumé. Il ne consume pas ses enfants par le feu. Mais ce sont des expériences pour qu'on puisse raconter afin qu'on ait un calibre pour transcender les générations avec. Mais le feu de Dieu, le feu, regardez, l'eau, Dieu a créé l'eau, la terre, l'air, le feu aussi. Mais l'eau peut être polluée, la terre peut être polluée, l'air peut être polluée. Mais le feu ne peut pas être polluée. Le feu de Dieu qui est en toi ne peut pas être polluée. La flamme divine qui est en toi ne peut pas être polluée. Et si le Saint-Esprit habite en toi, le feu est là, il faut le rallumer. Rallume-le par la parole. Par une vie de sanctification. Rallume la flamme du feu du Saint-Esprit en toi. Il faut être un tranchant enflammé de feu de Dieu pour marquer les générations. Il faut que le feu soit là. Il faut du feu. Il faut du feu. Il faut du feu. Quand il dit à l'autre, tu n'as ni chaud ni froid, c'est quoi? Il n'a pas de feu. Il faut le feu là. Il faut ce feu là. Rallume ce feu là en toi. Reconnais ta filiation divine, les capacités, l'investissement de Dieu en toi et marche. Laisse le feu qui est là, laisse-le rallumer. Tu peux être baptisé d'eau, mais il faut aller plus loin. Il faut que tu aies baptisé le Saint-Esprit et demande à Dieu de te donner. Et la flamme divine va se lever. Tu vas vivre par le feu. Par le feu. C'est par ce feu là que tu vas vivre. Moi, pourquoi j'avais peur de mourir en tant que fils d'imam? Mon père, mon père m'a dit, à trois ans, il dit, tu es musulman, ton Dieu sera là, Moura, tu es son prophète. À cinq ans, il m'a dit ça, tu seras imam comme tes oncles et tout ça. Comme ton grand-père, comme moi, tu vas être imam. Mais c'est la peur, la peur. Il n'y avait pas de feu à moi, j'étais religieux. J'étais un imam, un assistant missionnaire avec mon père partout. Il partait, il bâtissait des mosquées et il n'avait que moi pour l'assister dans le travail. Et quand je suis là, il se repose. Je conduis toute la prière et tout ça. Mais c'était la religion. C'est pour ça que j'avais peur de mourir. Parce que je ne savais pas si j'étais entre au paradis ou en enfer. Mais un jour, à l'âge de 35 ans, quand Jésus est entré à moi, la flamme s'est allumée et elle brûle jusqu'à aujourd'hui. C'est un feu dévorant. Notre église, ici à Goussinville, est remplie de feu. Mais la conscience, ma soeur, sache que le feu de Dieu est en toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. le feu est là. Rallume. Ce feu-là. Rallume-le. Et puis allons chercher. Allons chercher les générations. Allons. Allons bâtir de nouvelles générations. Allons. Allons-y. En avant. Partons. Oui. La flamme de Dieu est là. Allume ça. Vas-y. Vas-y. Quand je me suis converti, quelques semaines après, je suis allé, j'avais mon ami, Kwame, il s'appelait, mon ami dans un quartier à Vridi, là, on faisait les choses ensemble. Frédéric Kwame. Je dis, ah, je vais partager ma foi avec Frédéric Kwame. J'arrive, on me dit que Frédéric est gravement malade et il est chez le guérisseur, là. sa maman dit, il est là-bas, le type avait des pointes en lui, tout ça. Je lui dis, hum. Je me vais voir. J'arrivais, j'arrivais dans la cour devant le portail, un portail vraiment misérable et le féticheur était au fond, là-bas. Il dit, c'est qui qui arrive là-bas? C'est qui qui arrive? Il y a la lumière dans ses yeux. Il dit, on n'arrive pas. Alors qu'en ce moment, j'avais du moins dix. Je voyais plus mal que maintenant. Mais lui, il voyait une lumière dans mes yeux. Il dit, il y a les feuilles dans tes yeux, ne viens pas. Il y a les feuilles dans tes yeux, ne viens pas ici. J'ai dit, Frédéric est là, il dit, oui, Frédéric est là, mais ne viens pas ici. Le féticheur, il me dépasse, il sort. Il sort. Et moi, quand je suis rentré, je me dis, Frédéric, où Frédéric? Je dis, Frédéric, Frédéric. Je dis, je suis là, Moussa. Mais les calébasses, quand je marche comme ça, ça se renverse, les choses se renversaient. Je me cherchais, moi je cherchais à voir, parce que j'ai du moins dix, et il y a quelqu'un, le diable, voir qu'il y a le feu en moi. C'est juste le Saint-Esprit que je venais de recevoir. Glorie à Dieu. Frédéric, au nom de Jésus, je ne connais pas grand chose, mais je sais qu'au nom de Jésus, lève-toi Frédéric, lève-toi Frédéric, lève-toi au nom de Jésus, je dis, lève-toi au nom de Jésus. Frédéric s'est relevé, il n'a plus été malade. Je vais arrêter ici. Le Seigneur vous bénisse. On va prier.